ok donc game capture hop alors comment je t'ai envoyé une invitation de duel bah c'est vrai qu'il peut presque voir mon écran mais c'est pas grave bah il me reste qu'un deck donc du coup je vais jouer celui-là vu que je les ai tous supprimés les autres en plus on a du public il y a Zbeb et Karo qui sont en train de se moquer de nous derrière ah bah duel miroir j'aime pas les duel miroir alors ça ça coûte trop cher même si c'est très utile le reste je vais le garder ça ça m'arrange pas des masses ouais avec mage c'est une des classes les plus simples à prendre dont les mécaniques sont les plus simples ok donc il coin tour 1 il nous sort un raptor ok le contre parfait du raptor et le croquedisque ok il m'a pingé et une cause de dégâts ça me dérange pas nous forcément ok nice absolument pas celui que je voulais mais c'est pas grave je préfère les deux autres en fait ok donc là ça me fera une 4-6 vas-y donc ça c'est un très mauvais ok joli multishot pour l'instant j'ai l'initiative tant que j'ai un tank de sortie je suis relativement serein disons mon amie tas dingo ok j'aime pas trop sacrifier personnellement des silences sur des tanks à part quand ils sont vraiment vraiment costaud parce que tu te mets relativement en danger quand même lorsque tu fais ça je trouve parce que par exemple un mec pourrait très bien décider de te sortir un autre tank juste derrière c'est la foire au tas dingo ce midi là dans Hearthstone il y a toute la famille qui est là ok donc là nous avons une hyène qui me sert évidemment beaucoup voilà on va utiliser kill command pour se débarrasser de ça grâce à la hyène il fait 5 points de dégâts donc ça m'arrange énormément et là je lui cause 6 et de 8 allez nous allons clôturer notre tour comme ceci là le seul truc qui m'ennuie c'est que j'ai pas beaucoup de bêtes sur le champ de bataille donc ma hyène va pas vraiment être buffée avant pas mal de temps mais je suis assez satisfait de ce que j'ai dans la poche en fait surtout j'aime vraiment conserver des cartes longtemps dans ma poche qui permettent en fait de contrer les situations de merde lorsqu'elles débarquent d'un seul coup donc il faut se méfier de ce genre de choses ok donc Oasis Snapjaw elle est très dangereuse avec le Houndmaster sans le Houndmaster j'ai tendance à pas trop l'aimer mais avec le Houndmaster elle est vraiment très dangereuse donc la Savanayana m'arrange beaucoup ouais donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais sortir ça je vais lui pinguer la face et là en fait je vais pas attaquer ses créatures parce que quoi qu'il arrive au tour d'après s'il m'attaque il cause que 5 de dégâts donc au pire il tue mon tank à moins qu'il ait du du remouvol en poche mais là je suis relativement confiant sur ce que j'ai j'ai vraiment tout ce qu'il me faut dans ma main en fait faut vraiment toujours résister à la tentation de sortir des trucs juste parce qu'on a assez de mana pour les sortir parce que vaut mieux avoir ça en stock au cas où il y a un truc dangereux qui arrive plutôt que de l'utiliser contre quelque chose où c'est pas forcément nécessaire ce qui m'ennuie c'est que j'ai pas de carte d'eau j'aurais bien aimé sortir un petit vautour ok donc le Sunwalker qui est une excellente carte un tank avec Divine Shield c'est vraiment une excellente carte donc voilà là il est obligé d'utiliser deux cartes pour en sortir une donc ça ne dérange pas plus que ça ok donc là on va se débarrasser de Divine Shield et de Taunt mes amis c'est ce qu'on appelle un GG voilà donc c'était un petit duel contre... contre Adriano euh... qui euh... qui a pris cher il faut bien le dire mais bon son deck est pas aussi avancé que le mien ça fait moins longtemps que moi qui joue je pense donc euh... il a l'occasion de le retravailler et de me réaffronter plus tard donc voilà il est 14h donc faut retourner bosser malheureusement on pourra pas affronter Caro aujourd'hui peut-être plus tard euh... ciao à tous